Avant de commencer cet épisode, j'aimerais inviter chaque spectateur à le partager un maximum ainsi qu'à le liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui après SpaceX, Bigelow Aerospace, United Launch Alliance, Blue Origin et Vector, aujourd'hui on va prendre un peu plus de 5 minutes pour parler de Rocket Lab. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons quelques présentations. Spécialisé dans les fusées de petite taille dédiées au lancement de SmallSat, Rocket Lab, qui a été fondé en 2006 par Peter Beck, est une compagnie d'origine néo-zélandaise dont le siège social se situe à Huntington Beach en Californie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la première fusée de Rocket Lab ne sera pas Electron, mais un démonstrateur dédié au vol suborbitaux nommé Atea, le mot Maori pour espace. Atea était une petite fusée capable d'emmener 2 kg à une centaine de kilomètres d'altitude, et qui ne volera qu'une seule fois, le 30 novembre 2009. Elle était large de 15 cm seulement, longue de 6 mètres et avait un poids au décollage de 60 kg. Bien que le premier vol d'Atea ait été un succès, l'amélioration prévue de celle-ci, Atea 2, n'a jamais vu le jour, et la famille des fusées Atea se sera limitée à un seul vol. Mais cependant, cela permettra à Rocket Lab de se concentrer sur un nouveau lanceur qui verra bientôt le jour, Electron, qui est, à l'heure actuelle, le seul lanceur de la compagnie et également son fer de lance. Et il faut avouer qu'il est déjà un peu plus impressionnant. 17 mètres de hauteur, 1,2 mètre de diamètre pour 12,5 tonnes et une capacité d'emport de 150 à 250 kg en orbite héliosynchrone. Avec son troisième étave, Pour ceux qui auraient du mal avec l'orbite héliosynchrone, une orbite héliosynchrone est une orbite légèrement rétrograde, dont l'angle, l'altitude et l'inclinaison font que le plan de l'orbite et la direction du Soleil restent constants. Electron est également propulsé par les moteurs de Rocket Lab nommés Rutherford et fonctionnant à l'oxygène liquide et au kérosène hyper raffiné. Le premier vol d'Electron, un vol test, aura eu lieu le 25 mai 2017, depuis le Rocket Lab Launch Complex One en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, ce vol inaugural sera un échec. Bien qu'Electron se soit comporté normalement, c'est après la séparation du premier étage et de la coiffe à 224 km d'altitude sur les 500 prévus qu'une perte de télémétrie aura lieu et entraînera l'autodestruction du lanceur par mesure de sécurité. Des analyses menées après l'incident montreront qu'il s'agissait d'une erreur d'un logiciel au sol et non lié au lanceur, une nouvelle relativement bonne pour Rocket Lab donc. Ce premier lancement sera d'ailleurs le seul échec du petit lanceur, les 6 vols suivants étant tous des succès. Le second vol d'Electron aura lieu le 21 janvier 2018 et sera quant à lui un succès, puisque le lanceur placera en orbite ses 4 passagers, dont un conçu par Rocket Lab, Humanity Star, un satellite passif dont le seul but était de créer des « flashes » visibles sur Terre, à l'aide de sa surface intégralement constituée de miroirs. Cependant, Humanity Star rentrera dans l'atmosphère deux mois plus tard, le 22 mars 2018, contrairement aux 9 mois de mission initialement prévus. D'ailleurs, à ce sujet, Humanity Star était assez mal perçu par la communauté des astronomes amateurs, car il engendrait une grande pollution lumineuse. Après ces deux vols d'essai, Rocket Lab commencera les vols commerciaux tels qu'ils sont à l'heure actuelle, dont voici un rapide résumé. Le premier vol commercial aura eu lieu le 11 novembre 2018 et aura emporté 7 satellites en orbite basse terrestre. Il était nommé « It's Business Time ». D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'ouvrir une parenthèse rapide sur les noms des lancements de Rocket Lab qui sont assez originaux. Par exemple, le premier vol était nommé « It's a Test », le second « Still Testing » et le troisième dont on vient de parler « It's Business Time ». Le quatrième vol, « This One is for Pickering », en hommage à un ingénieur néo-zélandais, décollera le 16 décembre 2018 en portant cette fois 15 petits satellites pour le compte de la NASA. C'est d'ailleurs pour cette raison que le siège social de Rocket Lab se situe en Amérique, car cela leur donne accès à des contrats avec les agences gouvernementales américaines. Le 28 mars 2019, ce sera la mission « Two Thumbs Up » qui décollera en portant le satellite R3-D2 pour la DARPA en orbite basse. Le 5 mai 2019, ce sera la mission « That's a Funny Looking Cactus » qui mettra des satellites en orbite basse pour le compte de l'US Air Force. Et enfin, le dernier en date, « Make it rain » aura eu lieu le 29 juin 2019 et mettra également 7 satellites en orbite basse. Au total, et à l'heure où cette vidéo est écrite, Electron a déjà mis en orbite 35 satellites et la cadence devrait continuer à s'accélérer puisque Rocket Lab projette de lancer Electron toutes les deux semaines à partir de 2020. C'est d'ailleurs pour cette raison que Rocket Lab disposera bientôt d'un autre complexe de lancement sur un site de la NASA, le Wallops Flight Facilities. Parallèlement, Rocket Lab a récemment annoncé Photon, un satellite générique qui permettra aux compagnies de se focaliser sur la partie logicielle de leur satellite sans trop se préoccuper du matériel. Dans tous les cas, l'avenir s'annonce intéressant à suivre du côté de Rocket Lab et vous pouvez être sûr que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. D'ici là, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager un maximum. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501